... Alors tout d'abord, vous savez qu'une loi a été votée en décembre 2015, qui est une loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et en ce moment, je parcours de nombreux départements pour voir la mise en œuvre de cette loi et être aux côtés des départements pour que ces dispositifs, qui sont financés à 100% par l'État, puissent être mis en place le plus rapidement possible. Il se trouve que le département des Hautes-Pyrénées avait déjà anticipé sur certains points la loi et donc le met dans les départements qui empoignent sur ces politiques du vieillissement parce qu'ils ont fait de ces politiques une forme de marque de fabrique, mettre l'humain au cœur de leur politique publique depuis de nombreuses années. Et ça se voit par les différents acteurs qui ont pu s'exprimer aujourd'hui et par aussi cette volonté d'aller encore plus loin dans l'organisation et la mise en commun des différentes problématiques, mais aussi des savoir-faire, des professionnels sur ce territoire. Pour cette adaptation de loi, c'est d'abord une prise en charge plus fine, je dirais, des personnes âgées, de respecter leur choix, parce que je rappelle toujours que les personnes âgées sont toujours des citoyens et des citoyennes à part entière. Et donc ce que veut faire le département, c'est d'aller plus loin, de travailler avec les équipes médicales, de travailler évidemment avec les équipes de l'aide à domicile par exemple, mais aussi de mettre en connexion tous les opérateurs pour que cette prise en charge et ce vieillissement puissent se faire étape par étape du mieux possible. Alors c'était une tableur où on parle des points positifs, mais quelques points négatifs ont aussi été évoqués, notamment le problème de tarification ou de place dans les EHPAD. Vous avez souligné le problème finalement de qui paye, c'est ça ? Le problème du reste à charge, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste après avoir... après que le montant a été payé, pour parler simplement, par la famille ou par la personne âgée elle-même, c'est ce qui reste en plus. Vous voyez, ça c'est une vraie question. Et c'est la question qui nous est posée pour les années à venir, déjà aujourd'hui, mais qui va s'amplifier pour les années à venir, compte tenu du choc démographique qui va être celui de notre pays. Et donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a une journée de solidarité qui suite à la canicule de 2003, souvenez-vous, avait fait en sorte de participer à cette solidarité du vieillissement de la population, mais ça ne suffira pas, ça ne suffit pas. Et donc aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de savoir comment on organise dans notre pays cette solidarité pour prendre en compte les personnes âgées. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit, mais ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à des services ou à des établissements qui permettent de bien vieillir dans notre pays. La loi que nous venons de voter prend en compte une bonne partie de ces aspects. Elle consacre par exemple l'aide à domicile, qui avait besoin d'être valorisée et réorganisée. Elle permet de développer la prévention et de faire reculer la perte d'autonomie le plus tard possible. Et puis, ça c'est une petite révolution, la prise en compte des aidants et des aidantes, ceux qui sont au quotidien auprès de personnes âgées et qui n'avaient pas droit au répit et qui aujourd'hui sont aidées pour celles qui ont le peu de revenus, sont aidées pour pouvoir avoir ce droit au répit, c'est-à-dire deux jours par semaine dans un accueil de jour, quelques heures supplémentaires d'aide à domicile, voire quelques jours en hébergement temporaire dans un EHPAD pour pouvoir prendre quelques jours de congé. Sous-titrage ST' 501